Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un vidéo tutoriel de tricot pas à pas pour tricoter un pull marin, qui est le pull que je porte aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes débutant et que vous voulez tricoter un premier chandail ou si vous êtes un petit peu plus expérimenté et que vous aimez bien être tenu par la main tout au long de votre projet tricot. Qu'est-ce que vous avez besoin? Eh bien tout d'abord, le patron. Le patron qu'on va tricoter ensemble s'appelle Escal. C'est un patron qui est extrait de mon dernier livre de patron de tricot qui s'intitule Garderobe. Vous pouvez vous procurer mon livre sur mon site web. Le patron qu'on va tricoter ensemble, c'est celui-là ici. Je l'avais initialement fait en couleur unie, mais je vais vous expliquer dans cette vidéo comment lui ajouter des rayures pour vraiment aller chercher le look marinière. Vous pouvez également vous procurer le patron individuellement en PDF sur Ravelry et sur mon site web. Je vous mets les liens pour les PDF et le livre dans la barre des descriptions de cette vidéo. Le patron du pull Escal a une encolure en V et un fessicole marin. Si vous préférez vous tricoter une marinière avec un col rond classique, tout simplement, je vous recommande le patron du pull croisière qui se retrouve également dans mon livre garde-robe et aussi en PDF sur Ravelry. Vous pouvez suivre également cette vidéo pas à pas si vous tricotez le pull croisière, étant donné qu'il y a plusieurs étapes qui sont similaires entre ces deux modèles. Deuxième chose que vous avez besoin, c'est bien sûr de la laine. Vous pouvez utiliser une laine de grosseur déca. Comme pour ma première version, j'avais utilisé une laine d'un têturier local qui s'appelle Masculin Singulier. C'est la base Amantine. C'est du mérimau. Ou encore, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus commercial et plus abordable, il y a la Lima de Drops ou la Double Sunday de Sanders Gun qui pourraient très bien convenir à ce projet. Si vous voulez faire comme moi et que vous tricotez une version un petit peu plus luxueuse avec un petit halo de mohair, vous pouvez utiliser une laine de grosseur fingering avec un fil de mohair et soie. Moi, par exemple, j'ai décidé d'utiliser la Knitting for Olive, le mérimau, avec le mohair dans la couleur crème et la même combinaison dans le noir qui s'appelle l'écorice. La première étape avant de vous lancer, c'est bien sûr de faire un échantillon. Je n'aborderai pas dans cette vidéo toutes les étapes pour réaliser un échantillon car je l'ai déjà abordé dans mon dernier vidéo tutoriel « Pas à pas pour tricoter le pull 1988 ». Je vous mets également le lien pour cela dans la barre de description de cette vidéo. Les informations pour l'échantillon se retrouvent vraiment au tout début du vidéo, donc ça va être assez simple pour vous de vous y retrouver. Mais lorsqu'on tricote un pull à rayures, je vous dirais que c'est bien important de faire des rayures sur votre échantillon. Premièrement, ça permet de savoir si les couleurs vont bien ensemble et deuxièmement, ça vous permet aussi de vous assurer que la couleur foncée ne va pas déteindre sur la couleur pâle lorsque vous allez laver votre chandail. Donc, bien important avant de tricoter un chandail rayé, testez les rayures avant. Donc, une fois que vous avez fait votre échantillon et que vous avez validé la taille de vos aiguilles que vous allez utiliser pour ce projet, vous êtes prêts à monter vos mailles. Donc, juste pour vous situer un petit peu, les premières mailles qu'on va monter, c'est les mailles ici, qui sont les mailles du col. On va tricoter un rectangle de côte, puis on va venir former les augmentations et l'encolure en V par la suite pour former les épaules, les manches et le col. Donc, on montre le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron, vous tricotez en côte comme il est indiqué dans le patron, puis on se retrouve lorsqu'on va avoir terminé notre petit carré de côte 1-1. Donc, je vous retrouve dans le gros soleil du matin. Une fois mon col terminé, donc j'ai tricoté vraiment en côte pendant 3 pouces ou 8 cm, comme il est indiqué dans le patron. Et là, on a un rang de diminution à faire avant de venir placer nos marqueurs pour faire nos augmentations, pour former toutes les épaules et les manches. Donc, avant de commencer ce rang de diminution-là, assurez-vous tout simplement que vous êtes vraiment sur l'endroit de votre travail. Ça veut dire que vous devez recommencer à tricoter avec 2 mailles à l'endroit. Si vous seriez sur l'envers, vous verriez ici 2 petites mailles à l'envers. Là, tu sais, vraiment juste en dessous de votre aiguille, il y aurait comme 2 petites boules plutôt que d'avoir les 2 petits V ici. Le premier V, on ne le voit pas très bien parce qu'il vient un peu se replier sur lui-même, mais le deuxième, on le voit très bien, le très nettement ici. Ça, ça veut dire que je suis au bon endroit pour commencer mon rang de diminution. Pour le rang de diminution, j'ai tricoté mes 5 premières mailles en côte comme elles se présentent. Puis ensuite, on va venir tricoter toutes les autres mailles en les prenant, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, j'ai fait comme ceci. Donc, vous voyez, au lieu de 2 mailles, je reviens avec 1 maille ici. Puis, je continue comme ça, en les tricotant toutes 2 mailles ensemble à l'endroit. Comme ceci. Jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles à la fin. Puis, les 6 dernières mailles, vous les tricotez en côte aussi. Un peu comme on a fait au début. Donc, mon rang de diminution est terminé. Assurez-vous d'avoir le bon nombre de mailles comme il est indiqué dans le patron avant de continuer. Car maintenant, on va commencer l'empiècement. C'est-à-dire toute la section avec les augmentations pour venir former la forme des épaules et venir former les manches. Donc, le premier rang, c'est le rang de mise en place. C'est un rang qu'on tricote sur l'envers et sur lequel on va venir placer des petits marqueurs de mailles. Moi, j'aime beaucoup ceux comme ça, là, que c'est comme un peu des petites épingles de sûreté, là, mais avec un petit rond au bout parce que ça glisse bien sur l'aiguille. Mais vraiment, vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main. Donc, je vais faire ça avec vous. Donc, je débute mon rang de mise en place. Donc, n'oubliez pas de changer des aiguilles. Puis, on avait pris les aiguilles un peu plus petites pour faire les côtes du col. Mais maintenant, prenez vos plus grosses aiguilles. Donc, moi, je passe avec mes aiguilles 4,5 mm. Mais même si vous prenez vos plus grosses aiguilles, les premières mailles du rang pour le col vont rester en côte. Donc, faites bien attention de continuer de bien serrer vos mailles quand même, même si vous avez des plus grosses aiguilles, pour que vos côtes restent bien régulières. Donc, je vais tricoter mes 6 premières mailles, là, en continuant le motif de côte. Donc, 6. Et là, je place un marqueur. Donc, lorsqu'on place un marqueur, on vient simplement le mettre sur l'aiguille, comme ceci. Ça fait que ça, ça va devenir le devant de mon chandail. Un des deux parties du devant. Ensuite, les 8 prochaines mailles, on les tricote tout simplement à l'envers. Ces mailles-là, ça va devenir la partie de l'épaule, puis ensuite la partie des manches. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, et 8. Donc, je vais juste m'assurer que j'ai le bon nombre. 2, 4, 6, 8, donc 8. Puis, je vais remettre encore une fois un autre marqueur ici. Puis, ensuite, on continue, là. Ensuite, la prochaine section, ça va être la section du dos. Vous mettez un marqueur à la fin. Ensuite, encore 8 mailles qui vont devenir l'autre épaule. On met un marqueur. Puis ensuite, les petites côtes du devant qui vont devenir ensuite le devant. Donc, je vous retrouve une fois le rang de mise en place terminé. Donc, voilà une fois le rang de mise en place terminé. Vous allez avoir vos 4 marqueurs. Donc, comme je vous dis, ça ici, c'est le devant. Ça, c'est l'épaule. Ça, c'est le dos. Ça, c'est l'autre épaule. Et ça, c'est l'autre devant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir former les épaules. Pour former les épaules, on va venir augmenter de chaque côté. Donc, on n'augmentera pas ici, mais plutôt de chaque côté ici, ici et ici de notre tricot. On va augmenter sur l'endroit et sur l'envers. Donc, je vous montre tout de suite comment qu'on procède. Et vraiment, à partir de maintenant, si vous tricotez le pull croisière et qu'au lieu du pull escale, donc celui avec le petit colon, vous pouvez suivre les instructions avec nous parce que c'est exactement les mêmes augmentations d'épaule pour ce patron-là aussi. Donc, pour le premier rang d'augmentation, on vous dit de tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'au marqueur. Qu'est-ce que ça veut dire, tricoter les mailles comme elles se présentent? Là, ça, c'est vraiment... on voit ça souvent dans les patrons de tricot. C'est en fait, lorsque j'ai une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Lorsque j'ai une maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Donc là, vous voyez, mes mailles à l'envers sont ici. Ça fait des petites boules, puis mes mailles à l'endroit, ça fait des petits V. Donc, mes deux premières mailles sont à l'endroit. Je les tricote à l'endroit. J'ai une maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Et une maille à l'envers, je la tricote à l'envers. Et la dernière est à l'endroit. On voit là qu'autrefois, elle était à l'envers, mais après mon rang de diminution, c'est vraiment une maille à l'endroit. Et là, je vais faire ma première augmentation, qui est une augmentation intercalaire de droite. Donc, je suis à droite du marqueur, donc je fais une augmentation à partir de droite. Donc, pour procéder, vous allez voir, entre vos deux mailles ici, il y a un petit brin horizontal. Donc, on va prendre avec cette aiguille-ci, on va venir soulever ce petit brin-là en partant de l'arrière vers l'avant. Et on tricote dans le brin avant. À l'endroit. Et voilà, avec ma première augmentation est faite. Ensuite, on va glisser le marqueur, ça veut dire, pas le pitchy à terre, ça veut dire le mettre sur votre autre aiguille. Et on va tricoter les huit mailles ici à l'endroit. Si vous faites le pull croisière, ces mailles-là sont plutôt tricotées en côte, mais c'est le même principe. Donc, comme ceci, je glisse mon marqueur lorsque j'arrive au marqueur. Puis là, je suis prête à faire mon augmentation vers la gauche. Donc là, je suis vraiment à gauche du marqueur. Donc, encore une fois, on va prendre le petit brin horizontal entre les deux mailles. Et sauf que cette fois-ci, au lieu de le soulever de l'arrière vers l'avant, on passe de l'avant vers l'arrière. Puis on le tricote dans le brin arrière. Et voilà. Mon petit truc un peu pour vous indiquer comment relever les mailles, c'est qu'on commence toujours, quand on tricote, on commence toujours à faire une augmentation vers la droite, parce qu'on est toujours à droite du marqueur avant d'être à gauche du marqueur. Fait qu'on commence vers l'arrière. Donc, on relève de l'arrière vers l'avant, on tricote dans le brin avant. Puis là, on part de l'avant vers l'arrière, on tricote dans le brin arrière. Fait que c'est comme si on ferait arrière, on s'en vient vers l'avant, on est encore vers l'avant, on s'en va vers l'arrière. Fait que c'est un peu le petit truc que je me donne pour retenir comment faire. Vous pouvez aussi vous référer aux descriptions des points. Mais on va continuer comme ceci. Donc, je fais la même chose exactement de l'autre côté pour mon autre épaule. Puis ensuite, je vous retrouve pour le rang envers. Maintenant, sur l'envers, j'ai tricoté, comme vous voyez, les premières mailles. Comme elles se présentent. Ensuite, je tricote mes mailles à l'envers ici. Là, vous allez voir au fur et à mesure que vous allez venir ajouter des mailles ici. C'est seulement les cinq premières mailles dans le fond du rang qui sont en côte. Les autres vont être en jersey. Donc, là, je suis prête à faire ma première augmentation intercala sur l'envers. Là, c'est lorsqu'on est à droite du marqueur. Alors, donc, pour procéder, au lieu de commencer par en arrière, s'en aller vers l'avant, comme lorsqu'on est sur l'endroit, on fait le contraire. En fait, on va partir de par en avant et on va s'en aller vers l'arrière. Donc, je vais soulever ma petite maille ici de l'avant vers l'arrière. Et là, je vais tricoter dans le brin arrière, mais à l'envers. Donc, je vous dis, ça peut être un petit peu étrange à faire au début. Vraiment, il faut un peu des fois venir twister un petit peu notre aiguille. Notre tricot, je veux dire, un peu comme ceci pour venir la chercher. Puis là, bien, assurez-vous vraiment d'être comme ceci. Puis là, vous tricotez cette maille-là à l'envers. Fait que, elle peut être un petit peu plus difficile à faire, comme je vous dis au début, mais vous allez vous habituer. Puis, ça se fait quand même assez bien. Il faut juste vraiment prendre son temps. Donc, une fois de plus, je vais tricoter mes mailles des épaules ici à l'envers, parce que là, je suis sur l'envers. Donc, arrivé au marqueur, je glisse mon marqueur. Puis là, on va faire l'augmentation lorsqu'on est à gauche du marqueur. Donc, comme je vous dis, c'est le contraire. Donc là, je suis partie de l'avant. Je relève de l'avant vers l'arrière. Je tricote dans le brin arrière. Et là, cette fois-ci, je pars de l'arrière vers l'avant. Et je tricote à l'envers dans le brin avant. Donc, celle-ci, elle se fait beaucoup mieux que l'autre. Et voilà! Fait que, je continue comme ça. Vous faites la même chose une fois de plus pour l'autre épaule. Puis, vous répétez ces deux rangs-là jusqu'au temps du nombre de fois qui est indiqué dans le patron. Puis, assurez-vous justement d'avoir le bon nombre de mailles après ces répétitions-là. Donc, je vous retrouve une fois que tout ça est fait. Donc, j'ai terminé la répétition du rang 1 à 4. Et ensuite, les répétitions suivantes pour les rangs 3 et 4. Donc, ça va vous donner quelque chose ici. Ça, en fait, c'est la petite ligne qui va venir s'installer sur le dessus de votre épaule. Donc, ça devrait vraiment vous donner, si vous avez fait vos augmentations correctement, ça va vous donner vraiment une belle ligne sur l'endroit puis sur l'envers comme ceci. Si jamais vous voyez qu'il y a comme une petite noeille sur le bord qui est irrégulière, c'est parce qu'il y a une de vos augmentations que vous n'avez pas faite correctement à ce moment-là. Ce n'est pas la fin du monde, ça ne paraîtra pas beaucoup. Mais juste vraiment pour vous montrer qu'est-ce que ça doit vous donner. Puis, tout à l'heure, quand j'étais au rang 2, le rang d'augmentation sur l'envers, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait mettre le marqueur qui vient délimiter les 6 premières mailles qui sont nos mailles en côte ici, les 6 premières et les 6 dernières mailles du rang. Donc, voilà ce que ça va vous donner. Maintenant, on va débuter les augmentations pour venir former la manche. Fait qu'en fait, cette fois-ci, on va plutôt augmenter à l'intérieur du marqueur ici pour venir former la manche. Puis, aussi au même moment, on va venir débuter les augmentations sur le devant ici pour venir fermer notre colle en V. Donc, je vous retrouve et on fait ça ensemble. Donc, je vais maintenant tricoter le rang 5. Ça, c'est le rang où je vais faire les augmentations au niveau de l'encolure pour venir former l'encolure en V. Et maintenant, on va augmenter à l'intérieur des deux marqueurs ici pour venir former les manches. Donc, on fait ça ensemble. Et 6 premières mailles du rang, on les tricote toujours en côte. Donc, une fois arrivé au marqueur, je le glisse. On tricote une maille à l'endroit, puis on va venir faire une augmentation gauche. Donc, je soulève le fil de l'avant vers l'arrière et on tricote cette maille-là dans le brin arrière. Puis, je vais me rendre jusqu'aux manches en tricotant à l'endroit. Voilà. 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 Donc, je me rends jusqu'à la manche. Je glisse le premier marqueur. Et comme vous voyez, cette fois-ci, l'augmentation est de ce côté-ci du marqueur et non de l'autre côté. Donc, une fois de plus là, je suis à gauche du marqueur. Donc, on fait une autre augmentation gauche. Donc, on soulève de l'avant vers l'arrière et on tricote dans le brin arrière. Puis, on va se rendre à l'autre marqueur, puis on va venir faire une augmentation droite juste devant celui-ci. Donc, voilà. Je suis juste arrivée au marqueur. Donc, une augmentation droite. On soulève de l'arrière vers l'avant. Et on tricote. Oups! Mon petit brin de moire était resté pris. Puis, on tricote dans le brin avant. Donc, voilà. Et que je répète exactement la même chose pour l'autre manche. On fait aussi une augmentation pour l'autre devant de l'autre côté. Ensuite, sur le rang suivant, le rang envers, on ne fait pas d'augmentation. Les augmentations pour cette section-ci vont seulement faire sur chaque rang droit. Donc, moi, pour ma taille, je fais la taille X mâle. Je fais cinq fois. Je vais répéter cinq fois le rang 5 et 6. Donc, on va se retrouver une fois que ça, c'est fait. Coucou! Je fais une petite pause pour vous dire que j'ai fait une erreur en disant qu'il fallait seulement faire cinq répétitions des deux rangs pour l'encolure en V. Et j'ai fait également l'erreur sur mon tricot. Je m'en suis rendue compte une fois que j'ai eu tout terminé mon yoke et j'ai dû tout détricoter et le recommencer à partir de là. Donc, ne fiez-vous pas à la longueur du yoke sur mon tricot. Ce n'est vraiment pas la bonne longueur. J'aurais dû faire 12 répétitions au lieu de cinq. Mais toutes les informations que je vous dis dans la prochaine section sont bonnes. Ne fiez-vous juste pas à la longueur. Je préférais vous le dire plutôt que vous vous posez des questions. Donc, je vous retrouve, je viens de terminer toutes mes répétitions du rang 5 et 6. Donc, avec les augmentations pour faire l'encolure en V. Et là, je viens de presque terminer mon rang 7. En fait, à la toute fin du rang 7, les six dernières mailles, celles qui sont derrière le marqueur, on va venir les glisser sur un aiguille auxiliaire. Fait que moi, je vais prendre un aiguille double pointe, mais vous pouvez aussi prendre un aiguille à torsade si c'est ce que vous avez sous la main. Donc, puis ensuite, on va venir joindre tout ça en rond. Fait qu'à partir de là, maintenant, tout le corps de notre chandail va se tricoter en rond. Donc, je vous montre comment faire cela. Donc, voilà, je n'ai pas tricoté mes six dernières mailles. Je vais les glisser sur mon aiguille auxiliaire. Comme ceci. Et je vais venir prendre mes six premières mailles qui sont ici. Oups! Faites juste attention de ne pas perdre de mailles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre ces mailles-là par-dessus les six premières mailles du rang. Puis, on va venir tricoter les deux épaisseurs ensemble. Donc, je vous montre comment qu'on procède. Donc, on va venir tricoter cette maille-là en même temps que celle-là. Un peu comme lorsqu'on fait un rabat à trois aiguilles, sauf que là, on ne rabat pas les mailles. Faites comme ceci. On fait ça que les deux sont détachés en même temps que notre aiguille. Donc, c'est plus facile, je vous dirais, si vous y allez vraiment une à la fois. Donc, vous voyez, j'ai passé vraiment dans mes deux mailles. Je viens les tricoter. Je passe dans la première, dans la deuxième. Et voilà. Faites qu'on va faire ça pour toutes les mailles. Chacune de nos six mailles. Là, je pense que j'ai échappé une des mailles ici. Je vais remédier à ça. Faites que dans le fond, on fait ça pour chacune de nos six mailles. Donc, voilà. Faites que tout ça est fait. Donc, je peux enlever ce marqueur-ci si j'en ai plus besoin. Parce que là, on n'a plus besoin de faire d'augmentation pour le devant. Faites que ça va vraiment vous donner comme un petit croisement. Comme ça, là, je trouve que ça fait très beau, très chic. Et puis là, vous pouvez tout simplement tricoter. Juste qu'à votre prochain marqueur. Qui en fait votre marqueur ici. Puis, celui-ci, en fait, ça va maintenant devenir votre début de rang. Faites que vous allez tricoter jusque-là pour venir terminer votre rang. Puis, fait que vu qu'on est en rond maintenant, c'est vraiment celui-là qu'on va utiliser comme début de rang. Faites que vous pouvez, par exemple, utiliser un marqueur différent, de couleur différente. Ou avec un petit truc qui pend pour vous souvenir que c'est lui le début du rang. Ou simplement vous souvenir que c'est celui au niveau de l'épaule gauche ici. Qui va être votre marqueur de début de rang. Donc, là, à partir de maintenant, il n'y aura plus de rang à l'envers. Ça va vraiment être tous les rangs à l'endroit. Faites qu'on va continuer de faire nos augmentations au niveau des manches. Ici, là, à l'intérieur de ces deux marqueurs-là pour toujours venir agrandir la manche. Mais là, il faut le faire, comme on n'a plus de rang envers, on va venir le faire un rang sur deux. Faites qu'il va y avoir un rang qu'on va tricoter avec des augmentations. Un rang qu'on va tricoter sans augmentation. Donc, il faut juste être certain qu'on, à ce niveau-là, pour tenir le compte de où est-ce qu'on est rendu. Si vous voulez voir, je vais vous donner un petit truc là. Vous voyez les rangs où est-ce qu'il y a des augmentations. On la voit ici, l'augmentation. Faites que c'est facile à ce moment-là, vous voyez. Ça fait comme une petite maille qui sort. Faites qu'il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six ici à date que j'ai fait. Puis ici, on voit justement que je viens d'en faire une sur mon rang. Elle est ici. Faites qu'en apprenant à lire votre tricot un petit peu comme ça, c'est facile de savoir où est-ce qu'on est rendu. Faites que là, bien sûr, le rang 8, ça va être un rang sans augmentation. Donc, on continue comme ça jusqu'à temps qu'on aille toutes les mailles nécessaires pour notre manche. Puis ensuite, je vous retrouve, on va terminer un petit peu d'augmentation pour le corps et les manches jusqu'à la fin de notre yoke. Bon, je vous retrouve parce que je viens de terminer cinq rangs après avoir joué en rond. Et je trouvais que c'était un bon moment pour débuter mes rayures. Donc, un petit truc pour débuter vos rayures. Moi, je vais vraiment faire mon changement de fil au niveau du début du rang. Le fait que le changement de fil se fasse au niveau justement de la petite ligne d'augmentation, ça va venir cacher le petit décalage qu'il peut y avoir lorsqu'on tricote des rayures en rond. Donc, si vous avez un patron justement que vous voulez rajouter des rayures mais qu'il n'y en a pas, je vous conseille vraiment toujours de l'ajouter pour ce qui est de la partie du yoke là, au niveau justement des augmentations. Donc, et aussi, je trouve que c'est plus facile de commencer à introduire une nouvelle couleur sur un rang où il y a une augmentation. Fait que je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Donc, voilà. Donc, je commence ce rang avec une augmentation. Donc, comment faire une augmentation tout en insérant de nouvelles couleurs? En fait, c'est tout simple. Vous allez faire votre augmentation gauche comme il est prévu. Donc, on soulève la maille de l'avant vers l'arrière. On vient pour la tricoter dans le brin arrière. Mais au lieu de prendre notre fil blanc, je vais venir prendre mon nouveau fil noir. Donc, je viens l'insérer ici comme ceci tout simplement. Et voilà! Puis là, je peux continuer à tricoter avec cette nouvelle couleur-ci. Donc, ce que je vous conseille de faire pour avoir des belles rayures qui n'ont pas trop de démarcations, je vous conseille fortement entre chaque rayure de venir couper vos fils. Donc, moi, je vais venir couper mon fil blanc. Gardez-vous quand même un bon petit bout pour pouvoir rentrer vos fils à la fin. Vraiment, le fait de ne pas faire suivre le fil, je sais que c'est plus long à la fin. La finition est un petit peu plus longue de votre chenille parce que ça fait vraiment beaucoup de fils à rentrer. Mais le petit fil, si on fait suivre nos fils entre les rayures, ça donne un fil qui est comme dans le sens comme ça du tricot. Puis, ça vient vraiment diminuer l'élasticité du tricot. Puis, ça peut faire en sorte que ça paraît en fait beaucoup. Ça peut changer un petit peu le fil de votre tricot si vous ne laissez pas les fils assez lousses. Fait que vraiment, moi, je ne suis pas très très fan du fait de faire suivre trop souvent les fils. Je pense qu'à moins qu'on ferait des très très petites rayures de seulement une ou deux ranges chaque. Mais si vous faites des rayures qui ont au moins 3-4 ans, je pense que ça peut être vraiment bénéfique de couper le fil entre chaque rayure. Donc, c'est ça que je vais faire. Donc, pour toute la partie de mes rayures comme ça, dans l'empiècement, je ne ferai pas rien de spécial pour minimiser le début de rang. Ça se fait automatiquement, je vous dirais, étant donné que le changement de rayure va être un peu camouflé dans le jeu d'augmentation. Puis, le jeu d'augmentation vient lui-même minimiser le petit décalage qu'il peut y avoir au début de rang. Fait que je vais juste continuer de faire mes augmentations tout simplement en changeant de couleur au moment opportun. Lorsque je vais être rendue à faire ma prochaine rayure blanche, je vais vous montrer comment compter vos mailles de rayures. Je ne vous le montrerai pas sur le noir parce que vous n'allez pas bien voir, mais je vais vous le montrer la prochaine fois que je vais être sur du blanc pour vous montrer un peu comment compter vos mailles, vos rangs de couleur. Donc, je vous retrouve parce que je viens de terminer mon yoke et je voulais vous montrer certaines petites choses. Donc, tout d'abord, une fois que vous allez avoir fini les répétitions, ici, des rangs 9 et 10, où est-ce que vous augmentez seulement sur les manches, on ne va pas très bien à cause du noir, mais il y a une petite partie, les rangs 11 et 12, où est-ce que vous augmentez aussi sur le corps. Donc, faites juste attention de ne pas oublier de faire ces augmentations-là aussi pour avoir le bon nombre de mailles à la fin. Puis, je voulais vous montrer, là, c'est normal qu'à ce moment-ci, vous ayez des genres de petits trous, là, comme ça, au changement de fil. Ça va tout se corriger lorsqu'on va rentrer les fils à la fin. Ça ne sert à rien de venir commencer à tirer là-dessus tout de suite. Je vais tout vous expliquer ça un petit peu plus tard. Donc, c'est normal, pas de panique. Puis, là, je voulais aussi vous montrer un peu comment compter nos rangs. Donc, vous voyez, chaque mois, c'est les petits V ici. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis 7 ici. Puis, celle que j'ai sur l'aiguille, ça compte aussi. Donc, ici, j'aurais comme 8 rangs de couleur blanche. Donc, je vais continuer. Je verrai, là, peut-être que j'en ferai le 2, peut-être 16. En tout cas, je vous tiendrai au courant, au courant de mon projet, comment que je veux le faire. Je pensais initialement, peut-être, faire la même séquence de rayures que le chandail croisière, qui utilise 10 rangs de blanc et 4 de noir. Ça serait très beau aussi. Mais, comme j'ai déjà un croisière, j'avais envie de faire un petit peu différent. Donc, je pense faire peut-être des plus longues rayures blanches puis des petites rayures noires de place en place. Je pense que je vais y aller comme ça. Donc, là, en fait, je suis à mon début de rang et je serai rendue au point où est-ce qu'il faut que je mette les mailles des manches en attente. Donc, moi, ce que j'utilise souvent, c'est des petites cordes en plastique comme ça. Je viens glisser mes mailles dessus. Vous pouvez aussi utiliser un petit bout de fil avec une aiguille à laine que vous enfilez tout au long des mailles des manches. Puis, on va venir monter les mailles sous les bras. Donc, je vous montre comment faire ça. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, toutes les mailles de ma manche sont sur mon petit câble ici. Donc, je ne peux pas les perdre. Donc, je vais venir monter les mailles entre les deux comme ceci. J'ai oublié de vous le dire, là, mais vous pouvez enlever, là, bien sûr, les marqueurs qui délimitaient les manches. On n'en a plus besoin, là, puisque les manches ne sont plus sur nos mailles. Donc, pour monter les mailles, moi, j'utilise la technique du Backward Look Castor. On appelle ça aussi la technique de montage sur le pouce en français. Donc, vous allez juste venir prendre votre fil comme ceci puis vous allez venir créer une sorte de petite boucle comme ça, tout simplement, que vous allez mettre sur l'aiguille. Donc, vous prenez votre fil, vous venez tourner et on met ça sur l'aiguille. Donc, vous allez monter le nombre de mailles qui est indiqué pour votre taille. Et puis, une fois que c'est terminé, bon, là, j'en ai pas assez, là, mais je veux simplement juste vous montrer. Vous allez venir tout simplement tricoter la prochaine maille. Puis, vous faites bien attention de bien serrer, là, la première maille pour pas que ça fasse trop de trous. Mais de toute façon, au moment qu'on va venir relever les mailles pour faire la manche, ça vient vraiment minimiser, là, ces petites imperfections-là qu'on a à ce moment-ci. Donc, voilà! Et là, on va être en rond. Le marqueur de début de rang va maintenant être situé sous le bras, comme il est indiqué dans le patron, là, au centre des mailles que vous allez monter. Fait que c'est à partir de là, maintenant, qu'on va faire notre changement de rayure. Donc, je vous conseille vraiment, une fois que vous allez avoir tricoté quelques centimètres, après avoir tout joué en rond votre chandail, et je vous conseille vraiment de l'essayer, là, juste pour s'assurer que toute la partie du yoke, la partie du haut tombe bien sur vos épaules et tombe bien sur vous. Parce que si jamais vous aviez quelque chose à modifier, c'est mieux de le modifier maintenant que d'attendre que tout le corps soit tricoté en entier. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai tout joint ça en rond. Donc, je vous retrouve parce que j'ai séparé mes manches et j'ai tricoté, là, quelques rangs, là, pour finir ma rayure blanche ici. J'ai décidé d'y aller avec 20 rangs de blanc et 4 de noir, pour vraiment venir faire des petites rayures fines. Je pense que ça va être très joli avec le style du chandail. Et là, à partir de maintenant, les rayures, on ne les fera plus dans la ligne ici, puisqu'on n'a plus de ligne d'augmentation. Le reste du chandail est tricoté vraiment, tout simplement, en rond tout droit. Donc, on va le faire au niveau du marqueur de début de rang, qui, en fait, qui est tombé, qui était ici. On va le faire à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que vous allez tout simplement introduire votre noir. Vous allez tricoter en rang complet avec la couleur contrastante. Puis, c'est au moment de débuter le deuxième rang en couleur contrastante qu'on va venir faire un petit truc que je vais vous montrer tout de suite pour venir vraiment éviter d'avoir un petit gap au changement de rayure. Parce qu'on se rappelle, quand on tricote en rond, en fait, on tricote, en fait, sur une genre de grande spirale, ce qui fait que chaque rang est un petit peu plus haut, un petit peu plus décalé que l'un que l'autre. Donc, si vous ne faites rien du tout, vous allez avoir vraiment une petite marge d'escalier au niveau du changement de couleur. Ce n'est vraiment pas grave si vous laissez ça comme ça parce que cette petite marge d'escalier-là va être cachée un peu dans le côté. Moi, je trouve que ce n'est pas dérangeant, mais si vous voulez vraiment le minimiser pour que ce soit encore plus joli, je vous montre comment faire ça. Donc, je me suis rapprochée pour mieux vous montrer le petit truc pour minimiser la marge d'escalier au début de rang. Donc, je viens de tricoter un rang avec mon noir. Et ce que je vais faire, c'est quand je commence le deuxième rang, au moment de tricoter la première maille, au lieu de vraiment tout simplement de venir tricoter cette maille-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir voir la maille de l'autre couleur juste en dessous ici. On la voit, là, ce petit V-là. Je vais venir prendre cette patte-là et je vais la mettre sur l'aiguille ici. Puis, je vais venir tricoter ces deux mailles-là ensemble, comme ceci. Puis, ensuite, je continue tout simplement à tricoter avec cette couleur-là mes rayures. Donc, ça va venir soulever un peu la maille de la couleur blanche. Donc, ça va venir refermer un peu la petite maille de l'escalier qu'on pourrait avoir en début de rang. Puis, en fait, ça, vous faites ça à chaque fois que vous changez de couleur. Pas seulement sur le noir, vous le faites aussi sur le blanc. Donc, vous tricotez un rang avec votre nouvelle couleur. Puis, au moment de commencer le deuxième rang avec cette couleur-là, vous faites ce petit truc-là vraiment à chaque changement de couleur. Donc, je vous retrouve parce que j'ai pas mal terminé mon corps puis je m'apprête à tricoter les côtes de mon chandail. Première chose, c'est que rendu là, bien, moi, je m'assure que je suis rendu à la bonne mesure. Donc, vous pouvez positionner votre galon ici à partir de l'émanchure puis voir à combien vous êtes rendu. Moi, normalement, pour ma taille, je fais à peu près 10 pouces de corps. Alors, c'est un petit peu moins que je recommande dans le patron parce que je suis petite. Donc, bon, il me manque peut-être quelques rangs pour me rendre à mon 10 pouces. Donc, je vais continuer encore un petit peu. Mais je voulais vraiment vous montrer comment qu'on procède là. Moi, c'est vraiment ici que je prends les mesures dans le patron. Mais comme je vous dis, c'est toujours mieux de l'essayer puis voir vraiment quelle grandeur convient pour vous. Vraiment, la longueur de chandail, c'est super facile à modifier. Puis, un chandail qui est un petit peu trop court ou un petit peu trop long, ça peut être vraiment moins plateur sur votre silhouette à vous. Fait que prenez vraiment le temps de l'essayer pour voir où est-ce que vous aimez qu'il tombe. Ça peut vraiment faire la différence entre est-ce que vous allez beaucoup porter ce chandail ou est-ce que vous allez moins aimer le porter. Fait que c'est vraiment une modification ultra facile qui peut vraiment faire toute la différence. Donc, moi, bon, c'est pas mon premier chandail. Je sais que je fais toujours 10 pouces puis après, je fais les côtes. Donc, je vais retourner tricoter encore un petit peu puis je vais débuter mes côtes. Donc, voilà pour les côtes. Donc, c'est tout simple. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers pour faire des côtes 1-1. C'est bien important qu'avant de débuter vos côtes, vous diminuez la taille de vos aiguilles pour prendre des aiguilles à peu près une taille plus petite que celle que vous avez prise pour le corps du chandail. Donc, moi, j'ai tricoté la partie ici avec des 4.5 mm. J'ai donc pris des 3.5 mm pour faire mes côtes. Si, par exemple, vous, pour avoir le bon échantillon pour le corps, vous aviez pris des 4 mm, vous pouvez baisser à ce moment-là à des 3.25, par exemple, pour tricoter le bas, les côtes de bas de votre chandail. Ensuite, une fois vos côtes terminées, dans le patron, moi, je vous demande de faire 5 cm ou 2 pouces de côte. Mais ça aussi, si vous préférez des côtes un petit peu plus courtes ou un petit peu plus longues, c'est vraiment comme vous voulez, c'est facile à modifier. Une seule petite chose, faites attention, si vous faites vos côtes trop courtes, souvent, ça va avoir tendance à rebiquer comme ceci. Donc, c'est pour ça que, des fois, je vous suggère de faire un bon minimum de... environ un minimum ça de côte, là, de ne pas trop les raccourcir parce que sinon, vraiment, ça a tendance à faire venir rouloter votre chandail. Quand il y a vraiment un bon nombre de côtes, ça ne roulottera pas. Donc, pour ce qui est du rabat, l'important, c'est de rabattre en côte. Soit vous rabattez simplement en côte avec la façon traditionnelle en utilisant une taille d'aiguille un petit peu plus grande pour ne pas que ça soit trop serré. Ou soit vous y allez avec le fini ultra professionnel du rabat tubulaire à l'aiguille. J'ai fait une vidéo complète pour vous enseigner ce rabat-là. C'est une technique qui peut-être... qui demande un petit peu plus de temps, qui n'est pas difficile comme telle, mais c'est juste ça demande un peu de temps. Mais je vous ai fait une vidéo complète là-dessus, donc je vais vous mettre le lien dans la barre description de cette vidéo-là. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne qui s'appelle le rabat tubulaire à l'aiguille. Je crois qu'on appelle ça aussi le rabat à l'italienne. Fait que vraiment, ça donne un beau rendu élastique, vraiment très beau. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas de rabat là. C'est vraiment comme si les côtes d'une est continuée. Moi, vraiment, pour des côtes 1-1, c'est toujours, toujours ce rabat-là que j'utilise. Donc, une fois que le corps du chandail est terminé, on va maintenant tricoter une manche. Donc, vous voyez ici, mes manches ont été mises en attente sur un petit fil de plastique. Je vais les remettre sur mes aiguilles. Et puis, on va venir relever les mailles ici, au niveau de l'émanchure, sous le bras. Donc, je vais vous montrer en gros plan comment procéder pour bien relever les mailles ici. Donc, vous voyez, j'ai tout remis mes mailles sur mes petites mini circulaires. Si vous voulez faire vos manches, vous pouvez les faire soit avec des doubles pointes, avec le Magic Loop ou avec des mini circulaires en rond. Moi, vraiment, je trouve que le plus rapide et le plus efficace, c'est vraiment de les faire sur des mini aiguilles circulaires. Moi, je tricote la taille X-Mort, donc j'ai pris des 12 pouces. Mais je vous dirais que vraiment, la plupart des tailles, vous pouvez vous en sortir avec des 16 pouces qui sont un petit peu plus faciles à trouver que des 12 pouces. Mais moi, par exemple, j'ai le petit kit d'aiguilles bleues de Tchaogu que j'utilise toujours, toujours pour tricoter mes manches de chandail. Donc, voilà. Fait que je suis prête maintenant à relever mes mailles ici, sous les bras. Là, il existe vraiment plusieurs écoles de pensée, plusieurs façons de faire pour relever les mailles. Moi, je vais vous montrer celles que moi j'utilise et que je trouve que c'est vraiment la plus facile. Il y a des gens qui viennent relever plusieurs mailles là-dedans, qui viennent diminuer ça par après. Bon, personnellement, je ne trouve pas que ça donne toujours un très bon rendu. Moi, je préfère vraiment y aller de la façon ultra traditionnelle et ultra simple. En fait, c'est que ce qu'on veut, c'est venir rapprocher ça comme ceci pour éviter d'avoir un petit trou ici. puis quand on vient, je trouve que quand on vient relever des mailles justement ici, là-dedans, ça a tendance vraiment en relevant des mailles à venir créer des trous justement parce qu'au lieu de rapprocher tout ça, ça vient les éloigner. Donc, moi, ce que je fais, c'est que lorsque vous vous mettez comme ça, vous allez vraiment pouvoir voir facilement que cette rangée de mailles ici, ça vient de la manche. Puis, ma première maille montée, là, c'est cette petite colonne de V à l'envers, là, ici. Puis, on va vraiment, justement, si vous avez utilisé le backward loop cast on comme moi pour ici, vous allez venir voir quasiment comme une petite bouboule, là, en haut, ici, de la première maille montée. Je vais vous montrer, là, vraiment avec une aiguille ici. Fait que c'est justement dans cette maille-là, ici, que vous allez venir piquer. Si vous venez piquer vraiment juste en bas de la petite bouboule, moi, je trouve que des fois, ça va donner un moins bon rendu. Fait que venez vraiment piquer, là, dans la maille, dans le premier beau petit V que vous voyez à l'envers, ici, comme ceci. Je trouve que c'est ça qui va donner le meilleur résultat. Donc, vous venez piquer votre fil là-dedans. Puis, venez joindre votre fil. Puis, vous faites, dans le fond, comme si vous tricoteriez tout simplement. Voilà. voilà, donc, la première. Ensuite, vous venez localiser la deuxième petite boule qui est ici. Encore une fois, vous venez piquer dans la maille. Je viens la tricoter. Même chose, vous voyez, la prochaine est ici. Puis là, vous faites ça pour toutes les mailles qui ont été montées jusqu'à la toute dernière. Donc, je vous retrouve rendu à la toute dernière pour vraiment vous montrer comment faire à partir de là. Donc, vous voyez que j'ai relevé ça ici. Là, il me resterait ma dernière maille parce que vous voyez cette colonne de maille-là, ouf, elle se poursuit jusque dans la manche. Fait que celle-ci, c'est vraiment ma dernière. Donc, je procède comme pour toutes les autres. Je viens la relever. Là, vous allez placer un marqueur ici au centre de ces mailles-là. Vous pouvez prendre votre petit marqueur là. Vous pourrez prendre un petit marqueur comme ceci qui s'ouvre puis juste venir le poser ici. Puis là, on va être prêt à commencer notre manche. Dans le fond, tout ce que vous faites, c'est vous venez tricoter la prochaine maille comme ceci. Puis là, je vous dirais tirez bien ici pour éviter justement d'avoir un trou. Mais quand vous regardez, regardez ici, on n'a vraiment pas de trou. Tout se passe super bien. Tout est à la bonne place. Fait que peut-être les deux premières mailles lorsque vous commencez à les tricoter, donnez un petit coup là-dessus. Tirez pas jusqu'à casser le fil, mais juste pour vraiment venir rapprocher tout ce qui devrait être rapproché ici. Fait que vous n'aurez pas de trou de ce côté-là. La seule endroit que vous allez avoir un genre de trou, ça va être ici étant donné qu'on a un fil de montage. Ça, c'est vraiment normal. Je vais venir vous montrer à la fin de notre manche comment venir refermer le petit trou ici. Fait que voilà. Fait que là, vous allez continuer de tricoter en rond. Le patron inclut deux options de manche. Il y a une option qui a des diminutions régulières à tous les tels nombres de rangs. Puis il y a une option qui n'a pas de diminution de toute la manche. Il y en a seulement rendu au niveau du poignet ici. Moi, comme j'ai des rayures à gérer en plus du patron, j'ai décidé de faire la manche avec les diminutions seulement à la fin. Je pense que ça va être plus facile. Je n'aurai pas besoin de compter le nombre de rangs entre les diminutions et le nombre de rangs entre les rayures. Puis aussi, là, je porte mon premier escale. Celui-ci, j'avais fait les manches avec les diminutions. Donc, j'avais envie d'avoir un avec des manches un petit peu plus amples pour que ça soit différent. Donc, je vais tout tricoter ma manche et je vous retrouve pour le rang de diminution à la toute fin. J'ai presque terminé ma manche. Je suis rendue à faire les diminutions avant de commencer les côtes. Moi, ça donne, là, selon la longueur de mes bras que j'ai 4 ans de blanc avant de commencer mon rang de diminution. Mais vraiment, ça, c'est variable selon vous, selon la longueur de vos bras. Cette petite chose à prendre en considération, si ça la donne que vous commencez vos côtes sur un changement de couleur, vous êtes mieux de tricoter un dernier rang avec, bon, la couleur à laquelle vous êtes rendu avant de commencer vos côtes. Parce qu'au moment qu'on commence les côtes, lorsqu'on fait la maille à l'envers, ça vient faire... La maille à l'envers, en fait, elle ne sera pas de la couleur que vous tricotez, elle va être la couleur du rang précédent. Donc, si vous débutez avec un rang de côtes en blanc, les mailles à l'envers sur le premier rang vont être noires puis ça ne sera pas très joli. Fait que, mettons que je serais rendu à faire mes côtes, je tricoterais au moins un rang de blanc. Ensuite, je ferais mes côtes. Ça va faire vraiment plus joli. Mais là, je suis rendu à mon rang de diminution. Donc, vous pouvez suivre les instructions qu'il y a dans le patron, mais en gros, le principe, c'est pas mal le même selon la taille que vous tricotez. C'est qu'on tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Donc, on prend vraiment les deux mailles ensemble et on les tricote ensemble. Ça vient créer une diminution. puis la maille suivante, je la tricote à l'endroit. Et on répète ça pour tout le rang en suivant les instructions dans le patron. Et voilà. Donc, vous allez vous le retrouver à la fin de ce rang-là avec beaucoup moins de maille, ce qui va faire que ça va bien resserrer votre tricot et vous allez pouvoir commencer les côtes. Pour faire les côtes, encore une fois, vous prenez une taille d'aiguille un petit peu plus petite que celle que vous avez prise pour tricoter le corps et les manches. Vous pouvez prendre la même taille d'aiguille que vous avez utilisée pour faire le col et les côtes du bas du corps. Donc, je viens de ramater ma dernière manche. Le tricot de mon chandail est terminé. Maintenant, on va passer à l'étape des finitions. Je vais vous montrer comment rentrer vos fils correctement lorsqu'on a des rayures et comment venir refermer les petits trous qu'on a sous les bras. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine, d'une petite aiguille à tapisserie, comme ceci, pour rentrer vos fils. Si vous avez fait comme moi et que vous avez coupé à chaque rayure, vous allez en avoir quand même plusieurs à rentrer. Mais moi, je trouve que quand on fait ça devant la télé, le temps passe vite puis c'est quand même agréable de mettre la petite touche finale sur notre chandail. Donc là, vous voyez, on a nos deux fils le blanc et le noir. L'important, je vous dirais, c'est de ne pas rentrer ça tout croche n'importe comment. on ne veut pas qu'il se retrouve du fil noir sur le fil blanc ici parce que justement, surtout si on utilise une couleur qui a un très gros contraste, on pourrait voir de l'autre côté un petit peu de fil noir au travers de votre tricot, ce qui ne serait vraiment pas très beau. Donc, je vais vous montrer ma technique pour vraiment les rentrer proprement et de façon invisible. Donc, quand on rentre les fils, il faut toujours, là, je vais vous montrer sur la partie blanche, c'est plus facile. Vous voyez, il y a des petits bonhommes sourires puis des petits parapluies. Bien, on essaye toujours de passer d'un parapluie vers un bonhomme sourire ou d'un bonhomme sourire vers un parapluie. C'est vraiment ça qui va venir suivre le sens du tricot. Donc, ça va venir nous faire des genres de petites vagues comme ça. Notre fil va vraiment suivre le motif puis c'est ça qui va faire que les fils vont être bien rentrés puis que ça ne sera pas trop apparent. Donc là, vous voyez mon fil blanc est là, mon fil noir est là mais mon fil noir pour venir vraiment fermer le petit trou il faut qu'il y aille de l'autre côté et mon fil blanc il faut qu'il y aille de l'autre côté. Donc, je vais suivre le sens comme ceci. Donc là, ici, mes petits parapluies sont noirs et mes petits bonhommes sourires sont blancs. Donc, je vais rentrer dans mon petit parapluie noir aller dans mon petit bonhomme sourire blanc puis je vais continuer toujours en faisant ça puis là, vous allez voir mon fil blanc va rester, va vraiment suivre le fil blanc. Donc, parapluie, bonhomme sourire et bonhomme sourire parabluie. Donc, je vais toujours utiliser cette méthode-là. Je peux le rentrer encore quelques mois plus loin. Vous n'avez pas besoin de faire de nœud si vous utilisez une laine naturelle. Surtout si vous utilisez un mohair comme moi, je vous dis, ça ne se défra pas du tout, du tout. Si vous utilisez une laine qui est lavable en machine, rentrez-le peut-être sur une plus longue distance puis coupez votre fil, ça va bien aller. Moi, j'ai du mohair, c'est sûr, ça ne se défra pas. Puis, quand vous coupez votre fil, gardez au moins un centimètre ici parce qu'au moment qu'on va venir bloquer, ça va venir détendre le tricot, votre fil va rentrer un petit peu vers l'intérieur. Vous voulez qu'il reste vers l'intérieur du tricot, vous ne voulez pas que le petit bout ici se retrouve sur l'avant de votre chandail. Donc, on va faire la même chose avec le petit bout de fil noir. Là, bien sûr, vous allez peut-être un petit peu moins bien voir les mailles, mais vous allez voir que le principe est vraiment le même. Donc, là, je veux vraiment suivre le petit fil noir ici. Je ne veux pas que mon fil noir s'en aille sur mon fil blanc. Donc, je vais venir chercher mon petit parapluie ici, juste en bas, puis mon bonhomme sourire blanc. je vais penser comme ceci. Puis, là, encore une fois, j'ai le bonhomme sourire, le petit parapluie noir en dessous qu'on ne voit pas très bien à la caméra. Petit parapluie, bonhomme sourire, bonhomme sourire, petit parapluie. Fait que, je vais continuer comme ceci, encore un petit peu, puis je vais couper mon fil de nouveau. Fait que ça, vous faites ça pour chaque petit changement de couleur tout au long de votre projet. Donc, je vous retrouve pour la petite finition sous le bras. Comme je vous disais, c'est normal, on va avoir un trou du côté où on a joint notre fil. Le principe de tout ça, c'est essayer d'aller toujours avec le principe du petit bonhomme sourire et du petit parapluie, d'essayer de refermer ça tout autour. Fait que souvent, moi, je commence ici. j'ai un genre de petit parapluie et je m'en vais dans mon petit bonhomme sourire ici. Comme ceci. Puis là, si je suis mon fil, le prochain petit bonhomme sourire est là, puis j'ai un petit parapluie ici. Si je tire tout ça, et voilà, c'est pas mal tout refermé. Puis là, ce que je peux faire, c'est que je peux venir repasser ici et venir rentrer mon fil sur ma manche. Je trouve que c'est toujours moins apparent quand on vient rentrer le fil sur la manche que sur le chandail. donc, je vais le rentrer comme ceci. Toujours en suivant le petit principe du bonhomme sourire puis du parapluie. je serai rendu ici et à nouveau ici. Et voilà, ça vient fermer notre petit trou complètement puis on a quelque chose qui est salide puis qui ne paraîtra pas de l'autre côté. Et pour ce qui est de l'autre côté ici, ça peut arriver que vous ayez quand même un petit mini trou, même si vous avez bien relevé les mailles. Vous voyez, il est ici, c'est pas catastrophique je trouve puis c'est presque la même grosseur que les petits trous qui sont causés par les augmentations intercalaires. Moi, je pense qu'en temps normal, j'aurais probablement laissé ça comme ceci mais si vous, ça vous tente puis vous voulez vraiment, vraiment le fermer. C'est sûr, en plus, je travaille sur un chandail qui n'est pas bloqué fait que ça paraît peut-être encore un petit peu plus. Vous pouvez juste venir vous reprendre un bout de fil. J'ai repris un moraire puis un fil de mignot comme j'ai tricoté tout mon pull avec. Puis, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je viens tout simplement me mettre un petit peu plus loin toujours en suivant le petit principe du petit parapluie, bonhomme sourire. Je viens comme rentrer mon fil. Vous voyez, je laisse un petit bout ici comme ça. Juste pour le fixer à quelque part mais sans vraiment faire de noms. Ça va rester bien solide. Voilà. Puis, vous pouvez faire le même principe que tout à l'heure pour essayer de venir fermer ça comme ceci. Juste venir rapprocher un peu plus votre tricot. là, je pense que je vais y aller avec ça. Puis ça. Et voilà, comme ceci. Ça vient juste comme tout refermer tout ça puis que ce soit encore plus propre. Puis là, vous pouvez juste le rentrer un petit peu plus loin comme ceci. quand je vois que le trou est un petit peu trop apparent, je pense que des fois ça dépend un peu de notre tension puis aussi de la sorte de fil qu'on a utilisé. Si on utilise un fil un petit peu plus dodu ou un peu plus poilu, souvent le trou va vraiment moins paraître. Mais j'ai remarqué que quand je tricote avec un fil qui est très fin, avec un échantillon qui est plus déjaugé, vous pouvez vraiment plus avoir tendance à avoir un petit trou à cet endroit-là. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je viens le fermer. Puis là, vous pouvez venir tout simplement couper vos deux extrémités de fil et tout va rester en place. Si vous n'avez pas un fil poilu ou rustique ou qui colle, rentrez peut-être juste un petit peu plus loin pour être sûre que ça ne se défait pas. Mais moi, vraiment avec le mot R, une fois que ça va avoir été bloqué, c'est certain que ça ne se défra pas. Donc voilà ce que ça donne sous les bras. Vous voyez, c'est vraiment super propre. Il n'y a pas de trou. Tout est très beau. Et même chose, je voulais vous montrer pour ce qui est des rayures. Vous voyez, la démarcation ne paraît presque pas. Tout est vraiment très, très propre. Donc bravo à vous si vous avez tricoté ce chandail-là avec moi. J'espère qu'il vous plaira et qu'il va avoir une place de choix dans votre garde-robe. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine et bon tricot. ! Sous-titrage Société Radio-Canada